Le mouvement panafricain était à ses origines un mouvement panégriste qui aspirait à l'unité des Noirs de toutes les nations de lesquelles ils étaient asservis ou discriminés sur la base de la couleur de leur peau. Les restrictions et la sociologie des groupes communautaires ethniques leur étaient inconnues car pendant des générations d'esclavage du XVIe siècle au XIXe siècle, le brassage ethnique fut très fort par la nature même de l'esclavage, via sa dynamique de déracinement par la vente et l'achat des individus indépendamment de leur origine ou spécificité ethnique. Cela fut relativement moins le cas pour l'esclavage tardif des Yorubas du golfe de Guinée vers le Brésil, dernier pays à abolir l'esclavage car ceux-ci retourneront au Bénin pour former la société Aguda. Chers amis, bonjour et bienvenue dans les chroniques de la Fourphilo. Si vous aimez ce que nous faisons et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez les notifications en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes nos vidéos, laissez un pouce bleu et partagez massivement afin d'accroître la communauté. C'est parti ! Ces panafricains, ou panégristes, étaient donc universalistes dans cette recherche d'émancipation de tous les Noirs, contrairement aux Africains du continent, qui étaient encore majoritairement réunis en communautés ethniques. En guise d'exemple, l'association de Marcus Garvey avait pour sigle UNIA, pour Universal Negro Improvement Association and African Communities League. Dans son ouvrage, Une histoire populaire des États-Unis, Howard Zinn raconte à la page 43 comment s'organisaient les esclaves fugitifs à la fin du XVIIe siècle aux États-Unis. Il y distingue deux types d'esclaves, dont ceux fraîchement déportés d'Afrique et ceux nés en Amérique. Il écrit ceci. Les esclaves récemment arrivés d'Afrique et restés attachés à leur culture communautaire d'origine formaient généralement le gros de ceux qui tentaient de fonder des communautés de fugitifs dans les régions sauvages de la frontière. Ceux qui étaient nés en Amérique avaient plutôt tendance à tenter leur chance seuls et profitant des métiers qu'ils avaient pu apprendre sur les plantations, tentaient de se faire passer pour des affranchis. Je ferme les guillemets. Frédéric Douglas, ce métisse, ancien esclave qui sera plus tard l'une des figures majeures de l'abolitionnisme en Amérique, est le produit de cette nouvelle tradition individuelle et universelle chez les Noirs. Son histoire personnelle, d'autodidacte, d'autobiographe, puis d'intellectuel et candidat à la vice-présidence américaine dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle témoigne de l'épopée individuelle qui caractérise les premiers panégristes. Ainsi, comme évoqué en amont, le panafricanisme n'est pas un mouvement intra-africain dans la mesure où les premiers porteurs de la pensée panafricaine n'étaient pas nés en Afrique. Cet état de fait a une importance majeure puisque cette pensée panafricaine était dépouillée de la vision clanique et ethnique très courante chez les populations d'Afrique. Ce panafricanisme se voulait alors universaliste dans sa revendication d'émancipation de tous les Noirs, en dépit de leur origine. Ne pouvons pas se rattacher à une tradition ethnique précise, les premiers panafricains étaient haïtiens, américains, etc. Par les aléas de l'histoire, déportation puis esclavage, les Noirs des Amériques et des Antilles connurent un saut de paradigme dans le temps, tandis qu'en Afrique, les réalités sociétales et sociales restaient plus ou moins figées. A ce stade, comment pourrais-je illustrer mon propos ? Je pense qu'il est peut-être temps que je vous parle de l'histoire du libérien. Mais avant de continuer, si vous voulez avoir la longue perspective de l'histoire libérienne avant les années 1840, n'hésitez pas à aller voir nos toutes premières chroniques qui traitent de ce sujet. Suivez-moi. Le Libéria devint indépendant vis-à-vis des administrateurs coloniaux américains de l'American Colonization Society en 1847, suite aux principales vagues de remigration qui eurent lieu à partir de 1822. En guise de comparaison, la Deuxième République en France fut déclarée en 1848. Entre 1848 et 2018, soit un peu moins de deux siècles, le Libéria a connu le même nombre de présidents que la France. Le Libéria est donc ce que l'on pourrait appeler techniquement un vieil État républicain. Cependant, aujourd'hui, ce pays fait partie des plus pauvres au monde et présente un indice de développement humain très mauvais. A quoi cela est-il dû ? Vraisemblablement aux deux gares du Libéria, entre 1989 et 2003, et d'autres événements tels que la gare au Sierra Leone voisin, entre 1991 et 2002. Tous ces événements, qui ont contribué à une arriération supplémentaire de ce pays, se sont produits après 1980, suite à la presse du pouvoir de Samuel Doe. Pour comprendre la longue histoire de l'État républicain libérien, il faut remonter à l'indépendance du pays en 1847. A partir de cette date, on peut séparer l'histoire du Libéria en trois phases principales. La première phase, qui s'étend de 1847 à 1878, où le système démocratique est essentiellement incarné par deux partis politiques. Le True Weak Party, qui copia le nom du Weak Party américain, et le Republican Party. Le True Weak Party était un parti conservateur, donc plutôt de droite, tandis que le Republican Party était plutôt à tendance progressiste, d'où le terme république. La deuxième phase débute en 1878, et s'achève en 1980, soit un siècle pendant lequel un seul parti, le True Weak Party, occupa l'espace politique et dirigea le pays, sans pour autant sombrer dans un régime dictatorial, puisque les autres partis étaient libres et participaient aux élections. Le Republican Party, connu un déclin progressif à partir de la présidence d'Anthony William Gardiner, pour disparaître à la toute fin du XIXe siècle. La troisième et dernière phase débute en 1980, avec le coup d'État de Samuel Doe jusqu'à l'actuel. L'arrivée de Samuel Doe, un ancien militaire de l'armée coloniale anglaise, marqua l'entrée des ethnies autochtones aux affaires. Pendant cette phase, le pays fut miné par des luttes guerrières intestines, matérialisées par des guerres civiles violentes, ayant fait plus de 300 000 morts. Deux véritables drames humains, avec ses lots de femmes violées, mutilées et d'enfants soldats. Durant les deux premières phases, le pouvoir politique et le gouvernement de l'État libérien ne se fit que par les Afro-Américains remégraient d'Amérique. Les Autochtones étaient gardés à l'écart dans leur village traditionnel, tandis que les villes principales dans Moravia, la capitale, ou Bessonville, étaient principalement occupées par ces Afro-Américains qui constituaient environ 2% de la population libérienne de l'époque. Ceux qui sont arrivés pensaient que les indigènes seraient leurs subalternes, qu'ils seraient à leur service, tandis que parmi les locaux, beaucoup considéraient que ces anciens esclaves qui revenaient ne connaissaient rien à rien et ne seraient bons qu'à être leurs esclaves. Sur le plan économique, le Libéria fut très dépendant des prêts étrangers publics ou privés provenant des pays occidentaux États-Unis, France, Royaume-Uni, etc. ou des entreprises occidentales telles que Firestone. Le pays demeura dans une pauvreté relative puisqu'il n'y eut jamais d'industrialisation conséquente. C'est au milieu du siècle dernier, en 1941, que le pays connut une prospérité économique notable grâce à l'investissement massif de la compagnie Firestone sur le sol libérien pour l'exploitation du caoutchouc, essentiel pour la fabrication de pneus et d'autres usages industriels. Des milliers d'hectares furent alloués à cette compagnie. La demande en main d'oeuvre ouvrière créa un appel d'air et l'ont vu à présent les Autochtones se rapprocher et s'intégrer dans les cités urbaines. L'éducation des Autochtones dès lors conduisit progressivement à leur prise de conscience de la réalité politique du pays, notamment par l'armée coloniale qui recrutait dans leur rang. Cela débauchera en 1980 par le coup d'état violent de Samuel Do, un Autochton d'ethnie crâne, contre William Tolbert, dernier président de la longue tradition continue et hégémonique des Afro-Américains sur l'état libérien, où ce dernier, ainsi que certains membres de son gouvernement, furent ouvertement assassinés. Les réseaux de pouvoir des Afro-Américains, tels que la franc-maçonnerie, furent interdits. Le pays entra dans une nouvelle ère. Durant la dernière phase de l'histoire du Libéria, débuta une succession de luttes guerrières pour la prise du pouvoir sur fonds de manipulation étrangère. Etats-Unis, Libye, etc. Samuel Do installait une dictature militaire, tandis que Charles Taylor, un métisse de père Afro-Américain remégré et de mère d'ethnie Gola, et Prince Johnson, un Autochton d'ethnie Mano, constituaient une, puis deux milices armées à base ethnique. Sous la présidence de Samuel Do, des discriminations se firent dans l'appareil étatique. Samuel Do, qui se voulait défenseur de tous les Autochtones, manifesta très vite des suspicions vis-à-vis des groupes Gio et Mano, au grand bénéfice des membres de son groupe, à savoir les crânes. Le coup d'état manqué de Thomas Gankama Kuiwongpa, un général d'origine Gio, de 30 ans, soutenu par les États-Unis, accentua la suspicion et conduit même à des exactions envers des civils. Charles Taylor utilisa cette colère des groupes Mano et Gio pour créer sa rébellion en recrutant essentiellement dans ces groupes. Durant sa présidence, plusieurs années plus tard, Charles Taylor à son tour écartera de l'armée nationale plus de 2500 soldats crânes. S'il est trop facile d'affirmer que c'est le caractère autochtone et la mentalité tribale qui y est affiliée, qui caractérise cette dernière phase de l'histoire du Liberia, on peut quand même le constater. Jamais avant 1980, il n'y eut de succession de pouvoirs aussi violentes, de guerre intestine ou de guerre tout court, à part les heures occasionnelles qu'engendrait la rencontre entre les Afro-Américains et les Autochtones pour l'extension des terres agricoles. Jamais il n'y eut d'accaparament clannique ou même familial du pouvoir. Les Afro-Américains qui dirigeèrent le Liberia étaient des individualistes, d'abord autodidactes, puis formés dans les jeunes universités libériennes, puis américaines. Ils ont souvent été des individus qui ont fait le voyage avec leur famille nucléaire, père, mère, enfant, ou seul, puis se sont imposés par leurs compétences individuelles sans jamais faire appel à une appartenance communautaire naturelle qui, de toute manière, n'existait pas pour eux. J'aimerais vous montrer l'Azor. C'est le bateau avec lequel mon grand-père est arrivé lorsqu'il était enfant. À bord de l'Azor, le voyage est périlleux. Manque d'eau potable, de nourriture, de soins, beaucoup trouvent la mort pendant la traversée. La grande majorité des personnes sont mortes durant les premiers mois suivant leur arrivée. Le paludisme a fait beaucoup de victimes. Il l'appelait la fièvre africaine. Ceux qui parviennent à s'adapter développent le libérien à l'américaine, style vestimentaire, architecture, mais aussi système politique. Si l'appartenance à la communauté afro-américaine vis-à-vis des Autochtones était bel et bien un avantage, la succession du pouvoir politique qui se faisait au sein de la communauté afro-américaine par des suffrages censitaires et truqués quelquefois n'en appelait pas à des appartenances claniques de plus petite échelle mais plutôt aux réelles capacités individuelles seules, contrairement aux jeux d'allégeance, d'alliance et de retournement ethnique et clanique que connurent le NPLF de Charles Taylor et l'INPLF de Prince Johnson. Merci d'avoir suivi consciencieusement cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada